Gilles Berlewis est un chimiste américain qui est connu pour ses travaux sur le partage des électrons dans les liaisons chimiques. En 1904, il propose la règle de l'octet qui décrit la tendance des atomes des éléments à s'entourer par 8 électrons de valence. En 1916, il identifia la liaison covalente comme un partage d'électrons entre deux atomes et propose alors un modèle pour représenter la répartition des atomes dans une molécule à partir de règles simples. Dans le modèle de Lewis, les atomes mettent en commun des électrons pour gagner en stabilité. Dans une molécule, les atomes sont liés entre eux par des liaisons covalentes, appelées aussi liaisons de covalence, pour satisfaire les règles du duet et de l'octet. Les électrons de la couche externe, appelées aussi couches de valence, se regroupent en paires, appelées doublets d'électrons. Un doublet d'électrons est représenté par un tiret. Une liaison covalente correspond à la mise en commun de deux électrons apportés par chaque atome lié. La liaison covalente est aussi appelée doublée liant. On la représente donc par un tiret entre A et B, par exemple, deux atomes. Certains atomes mettent en commun deux paires d'électrons, voire trois paires d'électrons. On a alors une liaison double ou une liaison triple. Il existe également des doublets non liants. Un doublé non liant est formé à partir de deux électrons qui appartiennent à la couche externe d'un atome, mais qui ne participent pas à la liaison covalente. Voici la représentation de deux atomes A et B. Entre les deux, on a un doublé liant, appelé aussi liaison covalente. Sur A, un petit tiret représente un doublé non liant. C'est une paire d'électrons qui ne participent pas à la liaison. La formule de Lewis est une représentation d'une molécule qui permet d'expliciter l'emplacement des électrons qui se trouvent sur la couche externe, appelée couche de valence. La formule de Lewis d'une molécule permet de vérifier le respect des règles de l'octet et du duet en comptabilisant les électrons des liaisons covalentes et des doublés liant. Dans la représentation de Lewis, on représente l'enchaînement des atomes, les doublés liant et les doublés non liant. Prenons l'exemple de la molécule de dioxyde de carbone de formule CO2. Voici la configuration électronique de chaque atome. On a l'oxygène et le carbone. On va commencer par compter le nombre d'électrons sur la couche externe, appelée aussi couche de valence. On a 6 électrons sur la couche externe pour l'oxygène et 4 électrons sur la couche externe pour le carbone. Ensuite, on va représenter le nombre de points correspondant aux électrons de valence autour de chaque atome. On rappelle qu'il est inutile de représenter les électrons de cœur. Seuls les électrons de valence comptent. Voilà les trois représentations. On place deux atomes d'oxygène et un carbone au centre. Autour du carbone, 4 points, qui représentent les 4 électrons de valence. Et pour l'oxygène, 6 points, qui représentent les 6 électrons de valence. Pour respecter les règles de stabilité, que ce soit l'octet ou le duet, il faut former des liaisons covalentes. On va les représenter ici en rouge. On va relier l'atome de carbone et d'oxygène deux fois, de part et d'autre, l'atome de carbone, par des liaisons. Ça va être des liaisons covalentes. Ensuite, on va regrouper en vert les électrons qui restent deux par deux. Cela va correspondre aux doublets non liants. Sur l'oxygène, de part et d'autre, on a à chaque fois deux paires d'électrons, donc deux doublets non liants. On va maintenant recopier la molécule en utilisant exclusivement des tirets. Voici donc la formule de Lewis du dioxyde de carbone, avec deux doubles liaisons entre le carbone et l'oxygène, et puis des doublets non liants sur les deux atomes d'oxygène. Voici ce qu'il faut retenir. Le modèle de Lewis permet de représenter la répartition des atomes dans une molécule à partir de règles simples. La formule de Lewis d'une molécule permet de vérifier le respect des règles de l'octet et du duet en comptabilisant les électrons des liaisons covalentes et les doublets non liants. On représente deux atomes A et B. Un tiret entre deux atomes représente un doublet liant, c'est-à-dire une liaison covalente, et un tiret au-dessus d'un atome représente un doublet non liant, c'est-à-dire une paire d'électrons qui ne participent pas à la liaison. Sous-titrage Société Radio-Canada